Oui, alors c'est encore moi, merci d'être là. Bon, je ne vais pas toujours dire la même chose, alors je dis coucou, salut. Alors, évidemment, je pourrais vous mentir et vous dire que moi, je connais parfaitement bien le sujet des pervers. Des pervers narcissiques et des pervers manipulateurs et des pervers manipulatrices. Je connais très bien le sujet pour l'avoir étudié dans les livres, mais pas du tout. J'ai étudié comme tout le monde, comment on dit, dans la vie. Dans la vraie vie, quand j'ai parlé évidemment du pervers dans le chalet il y a cinq ans, j'avais essayé parce que je n'y croyais pas, j'étais là avec mon café et je me souviens comment j'ai commencé, j'ai dit micro positionné, café. Et je me suis dit, je vais essayer de parler du pervers. Alors, bien évidemment que ma vie a été comme la vôtre, avec des rencontres de pervers. Évidemment que c'était plus facile, soi-disant pour nous, sourdoués, d'être avec des personnes perverses. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Je vais te le dire, ça va me faire réfléchir. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui sont démunies d'émotions, qui vont nous permettre de poser nos émotions. Ce sont des absorbeurs, ce sont des éponges d'émotions. Voilà, l'autre, il est rationnel, il va vous dire, non mais tu sais, Raymond, si tu es comme ça, c'est parce que... Ah bon, alors, si je suis comme ça, pourquoi je suis dans cet état-là ? Regarde, cette maison, je ne sais pas, il y a un truc, je ne sais pas ce qu'il y a, il y a un truc qui ne va pas, ce que tu peux me dire, ce qu'il n'y a pas. Bien sûr. Et là, c'est curieux, il a la réponse. Alors au bout d'un moment, vous vous dites, il détient les clés de mon cerveau. Il détient tout ce que moi, je n'arrive pas à ressentir et mettre des mots dessus. Ah ben lui, il détient les clés de mon cerveau. Puis un jour, ce pervers s'en va, dégage. Et vous vous dites, alors je suis perdue. Alors, comment je vais faire ? Je ne vais plus jamais savoir quelle voiture je vais m'acheter. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce qui va me faire du bien ? Quel sport je vais faire ? Qui va garder mon chien ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ranger mes dossiers, mettre des lumières, mettre... Mais non, mais pas du tout. Et d'un seul coup, vous rentrez dans une espèce de seconde folie qui est, mais je ferai une vidéo, mais avec plaisir. C'est le départ du pervers dans notre vie. On est complètement démuni et tout. Mais je ferai une vidéo à part. Ce que je veux juste dire là, c'est... Mais peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Peut-être parlons-en maintenant. C'est ça. Le pervers est parti. Et d'un seul coup, vous êtes l'imbécile de service qui ne savait plus rien faire. Où est ma caméra ? Ah, je ne sais pas. Ah, mais j'avais ça. Mais où est-ce que j'ai rangé ? Je ne sais plus. Alors c'est curieux parce que quand il était là, je me souvenais de tout. Quand il était là, je savais où étaient mes affaires. Je disais, mais tu n'as pas vu ça ? Tu n'as pas vu ça ? Moi, ce n'était pas un homme qui était dans ma vie, il était juste dans ma maison. Tu n'as pas vu ça ? Tu n'as pas vu ça ? Non. Non, non. Non, oui, c'est là. Ah, je ne sais pas où c'est. Ah oui, c'est là. Tiens, c'est marrant. Ah, il savait tout. Il savait où t'es rangé les choses. Il savait qu'il n'oubliait pas qu'il fallait faire les courses à telle heure. Parce que telle heure, j'avais 10 personnes qui venaient dîner. Il n'oubliait pas de changer le pneu de la voiture. Il n'oubliait pas ci, il n'oubliait pas ça. Voilà. Et je trouvais que la vie était super facile. Et quand ce pervers est parti, parce que c'est ça, mais je le raconterai dans un livre, et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais manger ? Je vous fais un scénario, mais ce n'est pas tout à fait ça, on s'en fout des détails. Mais qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Non, mais je vais manger toute seule, je n'y arriverai pas. Et puis, comment je vais faire pour changer les pneus de la voiture ? Ça va être juste insupportable. Mais à quel garage on allait ? Là, 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 quel garage j'allais ? Après, oh là là, il faut faire des clés. Il manque une clé ? D'accord, on va faire des clés. Où est-ce que j'allais ? Oh, je suis perdue, je ne sais plus où je suis et tout. Mais attendez, mais ce n'est pas vrai. Se sentir perdue, c'est avoir une perte d'identité, ne plus savoir qui on est. Bien sûr qu'à côté du pervers, on sait. Alors, quelqu'un m'a dit, qui va se reconnaître, oui, je sais qui c'est, c'est ça. Donc, j'ai fait plein de baisers. Et elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Elle m'a dit, mais on croit que le pervers, c'est tout. Mais pas du tout. On croit qu'il sait ce que nous avons besoin, mais pas du tout. C'est que de toute façon, comme me disait cette personne, et c'était super chouette d'un seul coup d'avoir une phrase, comme elle me disait, eh bien nous, on a envie de tout. Donc, à un moment, on ne peut pas tout prendre. Donc, le pervers, il va choisir pour vous. Oui, oui, c'est ça, c'est sympa. Donc, on a l'impression qu'il sait pour nous. Ben oui, moi, je suis perdue, je suis perdue, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas dans quel garage je vais. Hop, il va choisir le garage, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, qu'est-ce qu'on en a à battre, qu'on aille dans ce garage, dans ce garage, finalement. Donc, finalement, on a les ailes repliées, ça, c'est, je l'ai toujours dit. Quand le pervers s'en va, on s'envole dans tous les sens. Et puis, et puis, oui, merci pour la phrase, c'est ça, comme on a envie de tout, envie de tout, besoin de rien, et bien, d'un seul coup, le pervers, on s'aperçoit qu'il avait fait des choix parmi la pannelle, parmi la panoplie de choses dont nous avions envie tous en même temps. Et c'est là, on le trouvait, on l'a vénéré, on l'a trouvé génial, c'est exactement ce que j'ai besoin, tu sais, moi, je ne sais pas choisir, mais alors lui, il a le truc cartésien, paf, paf, paf. Non, pas du tout. Il a juste choisi pour nous, alors depuis, j'ai choisi pour moi. Voilà. Donc, mes choix sont toujours divers et multiples, comme ceux du surdoué, et puis, il n'y a plus quelqu'un qui décide si on va commencer par numéro 1, 2, 3, ou 4, 5, 6, ou voilà. Voilà, même pour les sujets des vidéos, tout se fait dans n'importe quel ordre, c'est ça, le surdoué, il est, ce n'est pas qu'il est dans le désordre, c'est qu'il a besoin d'être partout, donc il est un petit peu nulle part. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, on a besoin et envie de tout, et le pervers, il choisissait, il ne faisait que choisir parmi nos envies, ce qui nous donnait l'impression que lui, il savait des choses que nous, pauvres imbéciles, on ne savait pas. Voilà, donc je récupère mon intelligence, je récupère le garage, le serviette, le machin, tout va bien. Voilà, je vous embrasse, et puis c'est la fin d'une longue série. Voilà, je vous dis à bientôt. Le pervers, on peut en parler longtemps, mais à un moment, il faut passer à autre chose. Et je pense que les surdoués sont très solidaires aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, bisous. Hop, et j'éteins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...